Générique Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour la toute dernière édition de cette semaine. En voici les titres. Les amis du Centre scientifique de Monaco proposaient une conférence, une conférence espoir autour du cancer. Quasiment au même moment au Théâtre Princesse Grasse se déroulaient les ateliers des rencontres philosophiques. Émilie Rousseau a suivi les joueurs de l'AS Monaco partis à la rencontre de plusieurs jeunes au Centre de loisirs Prince Albert II. De son côté, Frédéric Elion vous dira tout de la meilleure expérience, meilleure M-A-Y-E-R. Fabien Bonilla a rencontré notre invité du week-end. Il s'agit de Laurent Pionce à l'occasion du Futur Sportel. Jeudi soir, les amis du Centre scientifique et le CSM lui-même proposaient une conférence débat autour de la lutte et de l'espoir contre le cancer. Trois chercheurs de renom ont pu ainsi dévoiler les résultats de leurs travaux, comme vous l'explique Vanessa Dessy. Un malade sur deux guérit aujourd'hui du cancer, mais le pronostic est très variable d'un patient à l'autre. Les équipes de recherche en cancérologie du Centre scientifique de Monaco développent des projets visant à mieux comprendre la maladie pour un traitement plus efficace. La recherche sur le cancer avance à grands pas. Il y a eu de très très fortes avancées ces dernières années dans plusieurs domaines, mais malheureusement, même si les thérapies avancent, il y a toujours des impasses thérapeutiques. Donc la recherche est directement liée avec le développement de nouveaux traitements pour les patients. CRISPR est un outil de programmation génétique révélé au monde il y a moins de dix ans. Son mérite est d'être capable de cibler une cellule, de s'y introduire et de modifier un micro-fragment de l'ADN de cette cellule, autrement dit, de modifier les gènes d'un être vivant. La manipulation est aujourd'hui décrite comme la révolution génétique de ces prochaines années. C'est une technique qui est assez récente, où il y a eu un grand boom dans les années 2012-2013. Et cette technique permet l'édition des génomes, c'est-à-dire de venir précisément couper l'ADN et de le modifier. C'est un outil qui nous sert énormément, puisque grâce à ça, ça nous permet des informations assez rapides pour faire du chaos de gènes, de l'invalidation de gènes, et nous permettre ensuite d'étudier dans la cellule ce qui se passe suite à ces invalidations, et peut-être de prédire derrière des futurs médicaments. Les cancers pédiatriques du cerveau restent les plus fréquents chez les enfants, mais les nouvelles techniques permettent aujourd'hui d'améliorer le traitement de ces jeunes patients. L'objectif à terme est de mettre à jour de nouvelles pistes thérapeutiques. Il y a eu des progrès énormes entre les années 70 et maintenant, avec une très forte chute de la mortalité liée à ces cancers. Maintenant, le défi actuel ne va pas être forcément d'améliorer encore ces statistiques de mortalité, mais plutôt d'améliorer la qualité de vie des patients, parce que les traitements sont extrêmement lourds et laissent des séquelles vraiment très graves. Et du coup, cette chute de la mortalité a été accompagnée d'une augmentation des séquelles graves à long terme chez les enfants qui sont traités pour les cancers du cerveau. Donc vraiment, un des défis majeurs actuellement, c'est d'essayer d'avoir des traitements moins agressifs. Et donc, nous, au laboratoire, on s'intéresse à essayer de trouver des nouvelles chimiothérapies moins agressives, de manière à diminuer au maximum les séquelles liées au traitement. Et ces travaux menés par le Centre scientifique de Monaco sur les cancers pédiatriques du cerveau sont en grande partie financés par la Fondation Flavien. Dans le cadre de ces ateliers qui s'égrènent tout au long de l'année, les rencontres philosophiques proposées jeudi soir au Théâtre Princesse Grasse, un atelier autour de l'irréversible et de la nostalgie. Le débat a réuni les philosophes Cynthia Fleury et Camille Riquier, un sujet signé Dominique Poulain. Le Théâtre Princesse Grasse accueille ce soir-là une conférence toute particulière, l'irréversible et la nostalgie. Une conférence organisée par les rencontres philosophiques, animée par Robert Marjorie, autour du journaliste, la philosophe Cynthia Fleury, également psychanalyste et professeure à l'école des mines, et Camille Riquier, philosophe et vice-recteur à la recherche à l'Institut catholique de Paris. Pendant un peu plus de deux heures, tous deux abordent cette thématique universelle. Nous avons tous, comme dit Jean Kélévitch, un pathos d'exil. C'est-à-dire que nous sommes en mal du pays. Alors en mal du pays, moi je pense que nous sommes en mal de l'origine. C'est-à-dire qu'en gros, on s'imagine toujours, on a toujours besoin de savoir d'où l'on vient. Et peut-être que c'était merveilleux avant. En tout cas, on a la nostalgie comme ça, fantasmatique, de quelque chose de merveilleux qui s'est passé avant nous et qui bien évidemment n'existe plus. Donc ça, c'est une nostalgie ontologique. Et puis sinon, il y a une autre nostalgie qui est celle du regret. Et Jean Kélévitch en parle très très bien. Il donne un exemple, Ulysse. Et il dit que Ulysse, quand Ulysse voyage, il pense à une seule chose, le mal du pays est à Pénélope. Et quand Ulysse arrive et voit Pénélope, il pense à une seule chose, c'est à Nausicaa, à Calypso. Et il ne pense qu'à repartir. Donc en fait, la vérité de la nostalgie, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas le passé. C'est l'irrésistible envie de vouloir regretter quelque chose. Si la nostalgie est le rappel d'un passé perdu, elle peut aussi être mélancolique et triste. Car l'expérience d'un retour en arrière peut être douloureux parfois. Je réponds qu'il y a de la tristesse forcément, puisque c'est une maladie, c'est un mal. Comme tous les mots qui terminent en algie. Il faut toujours t'en inquiéter. Mais cette nostalgie, cette maladie-là, cette particularité quand même, de nous donner un certain plaisir. Qu'il y a quand même une certaine délectation morose à se complaire dans cette tristesse. Et c'est ça qui m'intrigue plutôt, que cette tristesse elle-même. Ulysse, effectivement, était très triste. Et il ne pouvait s'enguerrir qu'à revenir vraiment au lieu qu'il avait quitté. En revanche, aujourd'hui, quand on écoute Radio Nostalgie, je ne suis pas sûr qu'on ne soit que triste. On se complaît dans cette tristesse. Et ça aussi, c'est très moderne. Il y a quelque chose de curieux à interroger. Quant à l'irréversible, il ne va que dans une seule direction et ne peut être arrêté, ni inversé. L'irréversible, chez l'individu, s'appelle la mort. Voilà, et sachez d'ailleurs que vous pourrez retrouver très prochainement sur Monaco Info en intégralité cette conférence. Passons à présent au reste, justement, de l'actualité, mais en bref. Engouement pour les Jeux seniors à l'espace Léo Ferré, une troisième édition qui a remporté un franc succès. Plus de 80 participants se sont affrontés dans trois disciplines. Belote, fléchette et pétanque. Quatre équipes en lice pour ces différents tournois. L'amicale des aînés monégasques, la fondation Hector Otto, le club Le Temps de Vivre et les bénéficiaires de l'aide à domicile de la mairie. Vous l'aurez donc compris avec cette information liée aux Jeux seniors. Nous venons d'ouvrir une très large page sportive et désormais place au football. Avec cette parenthèse, bienvenue dans le planning de certains joueurs de l'AS Monaco. Ruben Aguilar, Benjamin Lecomte ou encore Adrien Silva de l'AS MFC sont partis à la rencontre des plus jeunes au centre de loisirs Prince Albert II. Une rencontre à laquelle ont assisté Émilie Rousseau et Thomas Déus. C'était un mercredi un peu particulier pour ces enfants du centre de loisirs Prince Albert II. Près d'une centaine d'élèves des écoles de la Principauté a reçu la visite de trois joueurs de l'AS Monaco. Ruben Aguilar, Benjamin Lecomte et Adrien Silva ont été accueillis en musique. Ils étaient accompagnés de la mascotte emblématique du club de la Principauté, l'éléphant Bouba. Ça me fait plaisir de rencontrer des joueurs de foot parce que le foot, j'adore. C'est amusant de voir les joueurs de foot ici au centre. On a fait plein d'activités et on s'est bien amusé. C'est bien parce qu'on peut voir les joueurs de foot et on peut aussi se dépenser et en tout s'amuser aussi. Moi j'adore cette journée, c'est trop bien et en même temps j'ai pu rencontrer trois joueurs de foot. C'est bien, c'est trop bien surtout. Moi je suis contente parce que je peux jouer avec mes amis et on s'amuse bien, on se dépense bien et c'est marrant de jouer tous ensemble. Séance d'autographe, interview, opposition, séance de pénalty, Plusieurs ateliers avaient été mis en place pour pouvoir permettre aux enfants de partager un moment privilégié avec les joueurs. C'est quelque chose de naturel aussi de ma part puisque j'ai l'habitude d'avoir ces journées bien remplies. Mais c'est toujours très agréable de sentir que c'est facile de donner le sourire aux enfants et donc c'est avec plaisir qu'on est là. C'est des moments de partage que je trouve vraiment très importants où il y a tellement d'échanges, il y a beaucoup à prendre de ces enfants. Ils sont simples et ils disent les choses comme ils le pensent et c'est toujours un très bon moment avec eux. On sait que les enfants généralement ils aiment bien le foot, surtout les petits garçons. Après les filles un peu moins aujourd'hui, elles me disent ah non Ruben on fait de la danse et tout, je leur dis c'est pas grave, il faut participer. Après le plus important c'est d'échanger surtout avec les enfants et de passer un bon moment avec eux. Et ces enfants auront la chance de prolonger ce bon moment dimanche. Tous ont été invités pour la rencontre opposant l'AS Monaco à Rennes au stade Louis II. A noter que cette opération s'inscrivait dans le cadre du dispositif Esprit Sport réalisé en partenariat avec la DENJS. Et ce week-end parlons foot justement, ce sera la reprise du championnat. Monaco reçoit Rennes dimanche à 17h pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Les monégasques, actuellement 16e au classement, se doivent de réagir après avoir gagné uniquement deux rencontres cette saison. Écoutons plusieurs extraits lors de la conférence de presse. Nous savons bien que principalement les derniers matchs nous n'est pas au niveau, l'équipe n'est pas au niveau, l'équipe n'est pas capable de faire contre nos trois matchs à Rennes, contre Nice et contre Brest. Nous sommes très conscients de ça, nous avons déjà parlé avec les joueurs, que nous avons besoin aussi de changer. Il n'est pas… parce que le football a besoin de prouver toutes les semaines, tous les matchs. Il n'est pas à venir d'un cycle positif et après c'est bon, non. Le football a besoin de prouver toutes les semaines, tous les matchs. C'est ça le message que j'ai passé pour les joueurs. Sincèrement, moi, je suis dessous avec la défaite à Montpellier parce que, bien sûr, au début, l'équipe n'est pas formée, mais là, je pense que l'équipe n'a pas fait un bon match, n'a pas entré avec Lévi. Et puis, mais aujourd'hui, je crois qu'on a une effective meilleure, je crois, non, je suis sûr qu'on a une effective meilleure que l'année passée. Et je crois aussi que l'équipe va gagner une démission, il va progresser, il va faire les points, il suffit pour monter nos tableaux. Après le football, place à l'athlétisme, le meeting Hercules et Kevin Meyer, organisé mercredi à Cannes, une meilleure expérience. Objectif, faire découvrir les différentes épreuves du Décathlon à plus de 200 enfants, comme vous l'explique Frédéric Elion. Il court le 100 mètres en 10 secondes et demie, lance le javelot à plus de 71 mètres et s'envole à 5,45 mètres au saut à la perche. Il, c'est Kevin Meyer. Le recordman du monde du Décathlon est la définition même de l'athlète complet. Deux semaines seulement après la désillusion de Doha au championnat du monde, où le Décathlonien avait dû abandonner à cause de plusieurs blessures, Kevin Meyer était à Cannes mercredi au stade Maurice Chevalier pour la meilleure expérience. Un événement organisé en partenariat avec le meeting Hercules et le soutien de l'UNSS 06 et de l'AC Cannes. Ça me tient à cœur. On va dire que je noue plus de contact avec les enfants. Je trouve qu'ils sont plus passionnés et plus innocents. Donc on peut leur apprendre ce qu'on veut assez vite. Donc franchement, je m'éclate énormément avec eux. Le principal, ce n'est pas forcément qu'ils apprennent plein de choses, c'est avant tout de s'éclater. Je m'éclate avec eux, on rigole. Et par cette action, on leur montre un peu ce qu'est l'esprit du Décathlon et pourquoi on fait des épreuves combinées. On ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait pas ça pour être premier. On fait ça avant tout pour s'éclater et se dépasser. Près de 240 enfants des Alpes-Maritimes, du Var et de l'école d'athlétisme de Cannes ont participé à la journée. Au programme, une initiation à cinq disciplines. J'appuie sur la jambe et ensuite je lance. Alors on fait lancer du poids, lancer de javelot, sans longueur, on fait des haies. Ça me rend heureuse. Franchement, je suis contente. Et c'est presque un rêve. C'est super pour moi. Je n'ai jamais vu en vrai. Donc ça me... Je prends exemple sur lui. C'est pas un rêve, mais presque. C'est magnifique. J'aimerais venir devenir comme lui. Kevin Meyer est un grand champion et un homme de défi. Il instaure un petit jeu avec les enfants. Si l'un d'entre eux arrive à le battre sur une des cinq épreuves, il gagne une paire de chaussures. Normalement, je prends de la marge et là, j'ai lancé de la main gauche. Donc je suis vraiment nul de la main gauche et je pense que ça va être battu. C'est pas battu. C'est pas battu, c'est bon. On va être tranquille. Mais faites lancer celui qui peut gagner. Si je gagnais, je remportais une paire de Nike. Et t'as quand même battu Kevin Meyer, tu te rends compte ? Oui, mais il était du gauche. Mais enfin, je suis content. À la fin de la journée, les enfants ont reçu t-shirt et casquette du Meeting Hercules et une photo de Kevin Meyer. Avec au verso une invitation à assister au Meeting Hercules le 10 juillet 2020. Je vous en parlais dans votre sommaire. Il est temps à présent de rejoindre Fabien Bonilla. Fabien qui a rencontré notre invité du week-end. Il s'agit de Laurent Pionce. Interview réalisée à quelques mètres de l'entrée du Grimaldi Forum. Et c'est un passage de relais en quelque sorte avec Sandrine et moi-même. Elle vous l'a dit, nous sommes avec Laurent Pionce. On va parler du Sportel. On est au Grimaldi Forum. Le Sportel du 21 au 23 octobre. Et cette année, il fête ses 30 ans. Ça se fête, ça ? Oui, bonjour. Tout d'abord, nous avons fêté les 30 ans de Sportel. Et je tiens à rappeler l'excellente initiative de Georges Bertelotti, journaliste monégasque, qui a 30 ans a eu l'excellente idée de créer cette magnifique manifestation. Et également à toutes les personnes qui ont contribué durant toutes ces 30 ans. Parce que moi, je suis nouveau sur Sportel. Donc je ne vais pas approfondir. Quelques années déjà ? Vous savez, depuis 2015, que je suis vraiment impliqué sur Sportel. Donc oui, vraiment, c'est une super initiative. Et toutes les personnes aussi qui ont collaboré au développement de cette manifestation, qui a su, au fil des années, rester leader dans le domaine du sport business. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors Sportel est la manifestation clé, incontournable pour tous les acteurs, pour toute la communauté du droit sportif. Alors justement, oui, un mot, ici à Monaco, tout le monde connaît le Sportel, mais une petite piqûre de rappel. Qu'est-ce que le Sportel ? Il sert à quoi ? Quel est l'objectif du Sportel ? Le Sportel est une manifestation de business, qui rassemble un peu approximativement plus de 3000 participants, entre 100, 80, 200 exposants, qui viennent uniquement sur la manifestation pour faire du business, achat et vente de programmes. Alors bien entendu, au fil des années, la manifestation a évolué, vers les nouvelles technologies, vers les nouveaux médias, puisque nous avons la participation de Facebook, Twitter, Amazon, vers également l'e-sport, puisqu'on aborde également l'e-sport sous une forme de conférence. Nous aurons également la participation de quelques exposants et participants impliqués dans l'e-sport. Donc cela démontre très clairement que cette manifestation, au fil des années, a réussi, chaque fois que cela a été nécessaire, à évoluer et à apporter la réponse aux demandes et aux préoccupations de cette industrie. Et pour les 30 ans, là, que va-t-il se passer ? Il y a des événements particuliers pour fêter ça ? Complètement. Donc les 30 ans, effectivement, on va... Alors tout a commencé, je pourrais dire, il y a deux ans. Il y a deux ans, nous avons pris la décision... Je suis bon au maths, pour les 28 ans, du coup. Donc il y a deux ans, nous avons pris l'initiative d'organiser les Sportel Awards sous la forme d'une manifestation à part entière. Auparavant, c'était une remise de prix devant les Sportel, pendant la manifestation Sportel. Là, on a pris la décision de dire, voilà, on va organiser cette manifestation, l'ouvrir au public et lui donner vraiment une place importante. On a commencé, donc, il y a deux ans. L'an dernier, on a réussi à avoir un événement spécial avec Didier Deschamps, un événement avec aussi Lean for Christie. Et cette année, ce contenu se développe de plus en plus. On offre la manifestation au public. Car la Sportel Convention est dédiée uniquement aux professionnels. Oui. Donc c'était notre objectif de dire, voilà, il y a la Sportel Convention, c'est pour les professionnels. C'est une manifestation dont les retombées économiques sont très importantes pour la principauté. Justement, peut-être une parenthèse là-dessus. Il y a beaucoup de deals, beaucoup de contrats qui sont échangés entre fédérations, peut-être, de disciplines sportives et les télés. C'est une question qui est récurrente, que l'on me pose régulièrement. Et difficile à quantifier. Voilà, je ne pourrais pas, parce que tous les acteurs sont présents. Donc quand on voit aujourd'hui le coût de vente de droits sportifs dans certains sports, on peut imaginer que le montant du business qui se réalise sur cette manifestation, il se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais vous dire si c'est 20, 30, 40, 50, 60, je ne sais pas. En revanche, je sais que cette manifestation est incontournable, car chaque année, tous les leaders de l'industrie du sport business se retrouvent en principauté de Monaco. Justement, pour faire des deals, pour se rencontrer, pour discuter justement de l'avenir de ce secteur. C'est une manifestation qui est clé. Et nous comptons bien continuer à la développer pour qu'elle reste vraiment au centre de cette industrie. Et vous parliez justement du public. Qu'est-ce qui va... Je vous ai coupé, j'ai fait une aparté sur les professionnels. Mais que va-t-il se passer pour le public, là ? Alors voilà, nous aurons justement plusieurs événements qui vont être dédiés au public. Donc bien entendu, la soirée des Sportel Awards, qui tiendra place cette année dans la Salle des Princes. Donc au lieu de la Salle de Prince-Pierre, c'est la Salle des Princes. Ce qui démontre l'engouement justement pour le public auprès de cette manifestation. Donc nous passons de 800 personnes à 1 200 personnes. Donc il faut quand même... pour mon équipe qui travaille sur cette manifestation. Il y aura également des événements qui vont être dédiés au public, comme une rencontre avec une projection avec Alain Prost et l'Automili Club. En partenariat avec le comité olympique, la projection d'un documentaire sur des gymnases. Et puis d'autres événements qui sont en train de se monter, qui permettront justement aux passionnés de sport de rencontrer les différentes célébrités qui viendront à Sportel. pour la soirée de remise des prix. J'ai envie de venir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est tout simple. Je rappelle que la soirée, donc la partie convention est payante pour les professionnels. Par contre, la partie Sportel Awards est entièrement gratuite. Il suffit d'aller sur le site de Sportel et de télécharger ses étiquettes et de pouvoir assister à la remise des prix et aux différents événements qui seront organisés pendant cette manifestation. On finit par de la boxe ? Parce que je sais que vous et moi, on aime bien ça. En plus, vous êtes le président de la FEDE de boxe, de la Bocs, de la Bocs. Que va-t-il se passer là pour les 30 ans ? Il y a un gala qui a organisé, une grande soirée qui a organisé boxe pour l'ouverture en quelque sorte. Oui, c'est ça. Parce qu'on organise le 14e Monaco Boxing Challenge le dimanche soir. On a l'habitude de voir à l'espace Léo Ferré, là, c'est au Ferré. Voilà, là, c'est au Ferré, on lui a donné une dimension supplémentaire. On voulait offrir quelque chose à nos participants car il y en a certains qui nous suivent depuis 30 ans, des exposants qui viennent depuis 30 ans. Donc, on s'est dit, voilà, que faire ? C'est vrai qu'avec ma double casquette de président de la FED, je ne connais quand même un petit peu ce milieu. La boxe, c'est un sport qui plaît à beaucoup de monde. On a un potentiel sur Monaco parce qu'on a des jeunes boxeurs de la SM qui sont très, très bons. On a la Team Monaco Boxe avec des professionnels qui sont tous au niveau national puisqu'ils vont disputer, d'ailleurs, deux vont disputer le titre national pendant cette soirée. Voilà, donc je ne dis pas que c'est la simplicité parce que c'est énormément de travail. Mais bon, au moins, on maîtrise le sujet et donc on mettra en place, on a mis en place un super gala qui sera en direct sur l'équipe 21 pour montrer aussi le niveau et l'intérêt de ce gala avec deux championnats de France, donc deux membres de la Team Monaco Boxe, dont HK, donc Eladry, et le petit Christé Sabé, s'il remporte le titre dimanche soir, il sera le plus jeune champion de France de l'histoire de la boxe en France. Plus d'autres combats amateurs et des combats professionnels. Et là, le public peut y aller, c'est déjà plein. Oui, par contre, le public peut... Mais par contre, il faut prendre ses places auparavant, également, avant la manifestation, avant le gala, sur Internet également. Voilà, et sinon, vous l'avez dit, c'est sur l'équipe en direct. L'équipe, mais pas 21, c'est l'équipe désormais. L'équipe à dimanche soir. On les en remercie, d'ailleurs, parce qu'ils vont nous donner les images pour qu'on puisse tous les deux les commenter prochainement aussi sur Monaco Info. Écoutez, on souhaite un bon sportel. Je ne sais pas ce qu'on dit, si on dit le mot avec le M, comme on voulait. Le sportel, c'est ici, du 21 au 23 octobre. Merci, Laurent. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà donc pour cet entretien. Sachez d'ailleurs que différents reportages, invités, rencontres et regards extérieurs seront proposés sur Monaco Info, car réalisés à l'occasion de ce sportel. Passons à présent à vos prévisions météo. Du côté du ciel, des prévisions mitigées, pour ne pas dire mauvaises. Ce week-end, le temps sera orageux, au programme des averses et peu d'éclaircies, avec une baisse des températures, à noter samedi, avec 17 degrés affichés pour les maximales. Même prévision pour lundi, avec un ciel orageux et pluvieux. Petite accalmie, mardi et mercredi, avec de belles éclaircies, surtout mardi, jeudi, retour de la pluie et des orages. Fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Vous avez à présent rendez-vous avec différents magazines sur Monaco Info. Très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada